Bienvenue à tous à cette nouvelle session d'information sur Canal Congo Télévisions. La première ministre Judith Souminois a lancé ce lundi 24 juin 2024 la 58e session ordinaire de l'examen d'État au lycée Mgr Shaoumba dans la commune de La Gombée. Considérant l'insécurité dans l'Est du pays, la chef du gouvernement a annoncé la prise en charge par son gouvernement de frais de participation des finalistes du Nord Kivu, chez Télévisions. C'est ce reportage. C'est au lycée Mgr Shaoumba dans la commune de La Gombée que la première ministre Judith Souminois a procédé au lancement de la 58e session ordinaire de l'examen d'État. Ce centre reçoit pour cette édition 2023-2024 560 finalistes dont 400 filles et 160 garçons. La cérémonie de lancement de ces épreuves s'est déroulée en présence de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, du ministre provincial de l'Éducation, de l'inspecteur général d'Éducation et de plusieurs autres autorités du pays. Pour la chef du gouvernement, le président de la République considère le secteur de l'éducation comme un pan essentiel pour le développement de notre pays, d'où la gratuité de l'enseignement au niveau primaire. ...puis avoir lieu à Kinshasa où nous sommes, mais aussi à l'intérieur du pays et particulièrement dans les zones où il y a des conflits comme au Nord Kivu, où tout a été organisé pour que les enfants puissent passer leurs examens en toute sérénité. Et il faut féliciter tout le personnel de l'Éducation nationale et de nouvelles citoyennetés qui participent à ce processus de session parce que ce n'est pas évident, particulièrement pour ceux qui sont en province et dans des endroits reculés, de pouvoir tenir à organiser cela calmement, en toute sérénité. Considérant l'insécurité dans l'Est du pays, Judith Souminois a annoncé la prise en charge par son gouvernement des frais de participation des finalistes du Nord Kivu. Le secteur éducatif contenu dans le pilier 4 du programme d'action de son gouvernement qui est consacré à l'accès aux services sociaux de base prévoit de poursuivre et parachever la mise en place d'un système éducatif performant, inclusif et équitable. Ça fait des années que ces examens d'État existent et que le gouvernement a toujours fait en sorte que tous nos élèves, donc toute l'étendue du territoire, puissent passer les examens en même temps pour que personne ne soit défavorisé. C'est ça le plus important. Et le gouvernement a fait en sorte que ce soit la même chose cette année. Avant cela, la ministre d'État, ministre de l'Éducation et de nouvelles citoyennetés, Raïssa Malou, a également salué l'engagement du chef de l'État dans la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire et exprimé sa gratitude à la première ministre pour avoir placé l'éducation nationale au cœur de son programme d'action. C'est qui présage, selon elle, que la jeunesse a un avenir prometteur. Par la suite, la première ministre, Judith Soumenois, a distribué à titre symbolique quelques items au finaliste dans deux locaux souhaitant de réussir ses épreuves. Bonjour, bonjour, ça va ? Est-ce que vous êtes calme ? Il ne faut pas se stresser. On vous bouscule un peu parce qu'on a voulu le lancer chez vous, mais soyez calme. Et avec l'aide de Dieu, tout ira bien parce que je pense que vous vous êtes bien préparés, n'est-ce pas ? Au lycée Boussangami, seconde étape de Sarande, la première ministre a également fait le tour des quelques salles de classe pour encourager les 540 finalistes réunis. Pour les élèves, cette visite de la chef du gouvernement est une véritable source de motivation. Il s'en est suivi un tête-à-tête avec la soeur Joséphine Bassaoula, préfet du lycée, qui s'est elle aussi félicitée de la visite de la patronne des objectifs nationales dans son établissement. Selon l'inspecteur général de l'éducation nationale, la correction des items va débuter le 1er juillet et le début de la publication des résultats est prévu pour le 20 juillet prochain. Donc au total, 957 986 finalistes sont attendus dans différents centres d'examens à travers le pays. Quelques élèves finalistes ont trouvé abordable ce premier examen consacré à la lecture. L'examen était passé très bien, mais il y avait un peu de la stress. Histoire, Géos, SM. Donc en bas, c'est critique générale. 9h45. 11h35, je crois. L'examen était très super, malgré tout il y avait d'autres difficultés. On avait commencé l'examen vers 10h30 et ça s'est terminé à 11h53. Je m'appelle Ndambi Bikandou Fordi, je suis élève de la 4ème humanité littéraire de l'école complexe scolaire Boundé. C'était très facile, mais malgré tout il y avait le stress. On était tellement stressé parce que de voir le papier premier jour, ça stresse toujours. Mais en fait, ça a été facile. Lorsqu'on a compris, on a relié les questionnaires et puis répondu aux questions. Donc ça a été facile. En bref, je n'ai pas beaucoup à dire. Je remercie d'abord le bon Dieu parce qu'il m'a gardé durant 12 ans des études. Il m'a accordé encore grâce, qu'il m'a accordé encore une grâce de plus de me donner un bon diplôme, que je puisse le défendre. À l'occasion de la commémoration du 35e anniversaire de la mort de feu cardinal Maloula, initiateur du mouvement des mamans catholiques, Madame le Premier ministre Judith Souminois, qui a pris part à cette messe qui a eu lieu en la cathédrale Notre-Dame du Congo, a réitéré la détermination de son gouvernement à mettre fin à la guerre d'agression du Rwanda contre la RDC dans la partie est du pays et dans le Grand Bandundu, d'où a-t-elle demandé aux fidèles catholiques de prier pour elle, afin que sa détermination continue à être traduite en acte pour la restauration de la paix à l'est du Congo. Reportage chez Aletokon. Lors de la messe célébrée en la cathédrale Notre-Dame du Congo à l'occasion de la commémoration du 35e anniversaire de la mort de feu, le cardinal Maloula, initiateur du mouvement mamans catholiques, La Première ministre a réintéré la détermination de son gouvernement à mettre fin à la guerre d'agression du Rwanda contre la RDC dans la partie est du pays et l'insécurité qui accable la population dans le Grand Bandundu avec le phénomène Mobundo, ainsi que dans toutes les zones du pays où la quiétude de Congolais est perturbée par des incivis qui sèment la terreur. Judith Souminois a demandé aux fidèles catholiques de prier pour elle afin que sa détermination continue à être traduite en acte pour la restauration de la paix. Fervent catholique, elle a aussi appelé l'église à prier pour les populations victimes des affres de la guerre et des catastrophes naturelles, notamment au Tanganyika. C'est une joie pour moi de participer à cette commémoration du départ vers la présence de notre père, Mgr le cardinal Maloula, et de pouvoir partager ce moment avec nous tous et en particulier avec les membres catholiques. Mais, malgré cette joie, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour notre peuple, notre population, nos frères et sœurs, et en particulier nos mamans qui souffrent, qui font face aux affres de la guerre à l'est, particulièrement au nord qu'il faut, et en l'autorique. Mais aussi celles qui sont, que ce soit à la Chobo, que ce soit à l'Équateur, que ce soit dans le Maïtonde, ou dans d'autres contrées, ceux qui beaucoup d'équipes font face, non seulement sont victimes de gangsters et autres, mais aussi victimes de catastrophes naturelles, et même ici à Kinshasa. Et vraiment, je suis de tout cœur avec eux. Et je remercie le Seigneur qui m'a donné ses charges aujourd'hui, de conduire le gouvernement à côté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et de son Antibénie. Car ensemble, je pense que nous pourrons continuer à travailler pour le bien de cette population de son développement. Mais nous ne pouvons pas le faire, le faire seuls. Nous avons, j'ai besoin de vos prières, de vos prières à vous les mamans natoliques. J'ai besoin du soutien de la mère, l'Église, car seuls nous n'y arriverons pas. Et c'est avec vous que nous pourrons y aller. Donc vraiment, son éminence, je sollicite ce soutien pour pouvoir combler ce pays, pour un meilleur avenir et pour son développement. Oh ! Dans le cadre de l'appel à la mobilisation des fonds, lancé par la Fondation Moussavouli-Georges, structure spécialisée du mouvement de libération du Congo, MLC, œuvrant en ville de Boutembo, en faveur du projet de construction du pavillon d'autostomatologie, baptisé Jano Benbasa Ouloma, au sein de l'hôpital gériatrique de Boutembo. Deux personnes de bonne foi viennent de donner leur part de contribution. Il s'agit de la chef des travaux, Massika Kivoua Nathalie, et Moussavouli-Jean-Baptiste. Autres détails dans ce reportage. Structures spécialisées du mouvement de libération du Congo, MLC, œuvrant dans le domaine sanitaire, dans la ville de Boutembo, nord Kivou, la Fondation Moussavouli-Georges a récemment lancé un appel des fonds pour la réalisation du projet de construction du pavillon d'autostomatologie Jano Benbasa Ouloma, dans l'enceinte de l'hôpital gériatrique de Boutembo, à Mungo, Materete. Et cet appel vient de porter des fruits. En effet, le samedi 21 juin 2024, deux volontaires ont honoré leur engagement en y apportant leur contribution. Il s'agit de la chef des travaux, Nathalie Massika Kivoua, qui a offert deux camions de sable pour la matérialisation du dit projet. Ce n'est pas pour la première fois d'intervenir pour cette construction du pavillon Jano Benbasa Ouloma. Notre motivation, c'est notre préparation à la retraite, pas uniquement pour moi, mais pour beaucoup d'autres personnes qui ont notre âge. Puisque les activités qui se passent à cet endroit préparent la retraite pour beaucoup de gens. et alors, nous aussi, nous voulons contribuer et nous avons toujours contribué pour renforcer les activités qui se réalisent là-bas. La retraite ne se prépare pas pendant la vieillesse. La retraite se prépare quand on a encore la force, quand on est encore jeune. Et au fur et à mesure qu'on avance, qu'on évolue en âge, on doit songer à cette violence. Un autre bienfaiteur, c'est M. Jean-Baptiste Moussavouli, qui a offert un appui financier pour l'achat de cinq barres de fer de 12 mm de diamètre. Je suis à Mungo-Materet pour venir visiter le chantier de notre centre génératrique Mungo-Materet. Et plus principalement, le pavillon de Jeannot-Bemba-Sa'olonne, un de nos vies, bâtisseurs de notre pays. Je vais soutenir ce projet pour que le nom de notre papa, Jeannot-Bemba-Sa'olonne, se pernise dans notre société. À travers ce geste, comme on le voit, la Fondation Moussavouli-Georges veut immortaliser le nom de l'homme d'affaires et philanthrope Papa Jeannot-Bemba-Sa'olonne, de heureuse mémoire pour ses multiples actions charitables. Et puis la dynamique Bemba-Chi-Lobo, structure d'appui du MLC, dont l'initiateur et Gautier Loukoussa Moukendi, a organisé une réunion stratégique dimanche au siège de l'interfédération du MLC dans la commune de Kassavougou. J'allais dire, les préparations de plusieurs grandes activités dont Vergure était au centre de cette rencontre. Reportage, Georges Libé. L'infatigable fils idéologique de Baimoto, Pascal Gautier Loukoussa Moukendi, le militant combattant sans frontières, se distingue encore dans sa façon de faire. En plus de sa lourde charge de la Fédération du Kassai orientale, ce redoutable mobilisateur de la masse vient de démontrer encore sa force. au travers de la dynamique Bemba Chilobo, une structure qui prône la défense du MLC et de son président national, Jean-Pierre Bemba Gombo Chilobo, le champion. Ils étaient nombreux dans une réunion stratégique au siège du MLC vide Kinshasa pour la préparation de plusieurs grandes activités d'envergure dans les jours qui viennent. Chilobo, c'est en Chilouba, comme le MLC, c'est le seul parti non tribal, le seul parti qui réunit toutes les langues sans distinction, sans complaisance. Nous avons estimé qu'il fallait mettre en place une structure aussi en Chilouba qui pouvait promouvoir le sentiment que nous exprimons de ces leaders qui ne jure que sur le bonheur du Congo et des Congolais. Jean-Pierre Bemba Chilobo ne veut dire tout simplement dans notre langue, comme nous le disons au MLC, en Lingala, Bundagananko, Isambo, on le dit, Bemba Bildozer, dans notre langue, c'est le champion dans les combats, c'est le leader, la personne espérée. Donc je voudrais qu'une seule fois pour toutes que cette explication entre eux et qu'une des confusions en tout cas cesse. En tout cas, par rapport à l'existence de la structure, vous comprendrez que c'est la même énergie qui nous a toujours caractérisés. C'est depuis 2003, comme cet enfant à l'école de dimanche, que je suis MLC, la même énergie, la même motivation, le même sentiment que j'exprime pour mon leader, Jean-Pierre Bemba Gombo, au travers de ce que je fais déjà au Casa Oriental, là où je gère en tant que président fédéral, mais je suis à Kintia, ça par sa volonté, il a bien voulu que je sois ici pour travailler, pour rendre mes loyers au service à la nation. Je me dis qu'il y a des jeunes qui apprécient le travail que nous faisons au Casa Oriental à travers le réseau social. Il y a aussi ces phénomènes de déplacement de population, ceux qui quittent Moujuma et qui se retrouvent ici, mais qui apprécient toujours notre appartenance sur MLC, le travail que nous faisons pour les partis, notre engagement, notre détermination, qui ont exprimé les soucis d'intégrer le parti. Signalons que c'est à peine deux semaines de sa création que nous comptons déjà la présence des Oasis Alendo de Bahimonto dans cette province de la RDC. Ce qui rassure l'initiateur de ces grands mouvements au sein du Parti Cher, à Jean-Pierre Bemba Gombo, Tchilobo. À l'Ikassidon, le Okatanga, des milliers d'enfants congolais pourront désormais apprendre dans un cadre approprié sans crainte de pluie et d'intempéries, ceci après l'inauguration par le PCA de Shinanon Ferus Metal Hong Kong de l'école primaire de l'école primaire Kolambangili. Regardez. C'était devant plusieurs autorités civiles et militaires de la contrée et devant le représentant du gouverneur de province Jacques Yaboula que l'épée Kolambangili a été inaugurée par le président du conseil d'administration de Shinanon Ferus Metal Hong Kong, ceci pour les bénéfices de milliers d'enfants congolais qui apprendront désormais dans un cadre approprié sans crainte de pluie et intempéries. Ce bâtiment neuf de six salles de classe et quatre bureaux administratifs est doté pour le confort des apprenants d'installations hygiéniques et d'un système de distribution d'eau. À cette même occasion, plusieurs élèves de l'école primaire Kolambangili ont reçu un cadeau de matériel didactique de la filiale du CNMHK CNMC Wang Xin Mabendisa. Rappelons qu'après la signature de l'important partenariat avec l'Institut supérieur pédagogique de Lubumbashi, CNMHK, à travers ses filiales, a inauguré deux écoles dans la province de Oukatonga en faveur des populations locales. Débat autour de la désignation du porte-parole de l'opposition. Maître Blanchard Bongomba, secrétaire général du Parti politique Nouvelle-Élan, cher Adolphe Mouzito, parle de la matérialisation de la loi de 2007 qui souffre d'application et qualifie de frustrer ceux qui s'opposent à cette démarche. Maître Blanchard Bongomba l'a dit au micro de Maxime Makab. Nous puissions avoir un régime qui manifeste justement cette volonté politique de voir l'opposition s'organiser parce qu'il faut faire remarquer que cette loi qui parle du statut de l'opposition n'a pas été votée aujourd'hui ou en 2023. Cette loi existe depuis 2007. Et aujourd'hui, c'est que nous nous faisons ce n'est que la matérialisation passée par la matérialisation de ce qui avait été décidé depuis 2007 aujourd'hui en 2024. Nous voulons avoir un règlement intérieur pour matérialiser cela. Donc, je ne pense pas que cette question doit nous diviser parce que toute la classe politique est au courant que cette loi existait depuis tous ces temps. Et parmi ceux qui sont contre la démarche, il y a de ceux qui eux-mêmes étaient à l'œuvre lors de la proposition de cette loi et même lors de l'adoption de cette loi. Donc, je ne vois pas pourquoi on va chercher à nous incriminer, on va chercher à nous diaboliser parce que nous ne faisons que matérialiser cette loi de 2007. Ce que je pourrais dire, c'est qu'aujourd'hui, si vous remarquez parmi ceux qui s'opposent à cette démarche, ce sont les leaders ou les partis politiques qui n'ont pas de députés au niveau de l'Assemblée nationale. Ce qui est normal, ce qui est légitime, mais faire le contraire ou chercher à nous diaboliser parce que nous, nous avons quelques deux, trois députés au niveau de l'Assemblée et que nous voulons aller dans le sens de formaliser cet organe du porte-parole de l'opposition, je crois que ce n'est pas aussi honnête. Donc, voilà notre façon de voir les choses, mais nous disons que l'opposition n'est pas divisée, l'opposition est plurielle. Ceux qui sont pour la démarche ont leur liberté et leur droit et ceux qui ne sont pas non plus pour la démarche ont aussi leur liberté de ne pas s'y soumettre. C'est légitime. Donc, voilà, nous pensons que dans une démocratie, il ne faut pas chercher à avoir toujours l'unanimité. Il faut qu'il y ait de ceux qui s'opposent, mais le plus important, c'est que la démarche est légale et constitutionnelle. Toujours au sujet de la désignation du porte-parole de l'opposition pour Maître Clément Mouza, secrétaire fédéral de l'ESID, estime que leur parti politique n'est pas concerné. Suivez-le au micro de Junior Bonafat et Moron Djambe. Je crois que cette question sur le porte-parole de l'opposition est déjà réglée dans mon parti l'ESID parce que nous avons déjà répondu à ça, c'est-à-dire que cela ne nous concerne pas. étant donné que nous sommes respectueux de la Constitution et de la loi de la République. C'est en cela que nous disons aujourd'hui pour que cette loi sur le porte-parole de l'opposition puisse s'appliquer, il faut obligatoirement qu'il y ait des élections crédibles et transparentes. Si Katoumbi, comme vous le dites là, M. Katoumbi veut être le porte-parole de l'opposition, c'est son affaire. Dans la vie, chacun rythme, et chacun sait ce qu'il fait. Nous ne faisons pas nous l'opposition, nous sommes dans la résistance. C'est comme ça que nous nous battons pour que nous puissions avoir la normalité sur l'organisation des élections. Donc, cela ne nous concerne nullement. Nous ne sommes pas dans l'opposition. Ceux qui veulent bien nous rejoindre dans la résistance, ils seront là, comme tous les Congolais ont accepté les combats de la résistance. Ceux qui sont dans l'opposition et qui pensent qu'ils vont accompagner la forfaiture de M. Félix Tisekedi, ça, c'est l'air à faire. Mais sinon, les idées ont déjà mis une croix sur cette question. Rappelez-vous qu'en 2011, qui a gagné les élections ? Ou qui avait gagné les élections ? Pourquoi M. Etienne Tisekedi n'était pas devenu les portes-paroles de M. Kabila ? Et en 2018, qui avait gagné les élections ? Pourquoi le président Martin Fayoulou n'était pas devenu les portes-paroles de M. Félix ? Nous avons tellement de priorités qu'aujourd'hui, l'énergie que vous mettez sur ces portes-paroles que vous voulez bien avoir les portes-paroles de M. Félix, est-ce qu'on peut les Congolais ? Nous, nous pouvons mettre cette énergie-là pour ce qui se passe à l'est du pays, à Béni avec les massacres, où nous voyons les militaires, non-militaires, à nous se battre entre eux parce qu'il faut contrôler un carré minier. Vous trouvez ça normal ? Nous, nous ne pouvons pas mettre cette énergie-là sous la priorité de la sécurité. Je pense que la République est en train de perdre ses repères. Donc, je pense qu'il n'y a pas de débat sur cette question. La Sbel Bionna Bion qui dirige Didier Kabilali t'a reçu dimanche la visite du président de Bionna Bion Brazzaville, une visite qui rentre dans le cadre du renforcement des liens entre les deux pays avec les capitales les plus proches en récréant cette dynamique qui avait caractérisé nos ailleurs notamment de l'événement Lola Kinyama. Le renforcement de liens séculaires historiques et culturels qui caractérisent la République démocratique du Congo et le Congo Brazzaville, la Sbel Bionna Bion, y tient d'eau cette joie immense qui a comblé toute la communauté Bionna Bion RDC lors de la visite à Kinshasa de Parfait-Saint-Price Niamou Lende, président de Bionna Bion Congo Brazzaville. En quoi le président de Bionna Bion, Didier Kabelali Tengue, appelé affectusement Ngandona Ngandona Libongonae, sa structure tient à inculquer le savoir-vivre collectif entre les deux peuples dont seul le fleuve Congo les sépare. A travers notre structure, nous voulons restaurer l'intégration régionale au niveau de l'Afrique centrale et ça commence par notre structure Bionna Bion avant que ça s'étende dans d'autres communautés. Par le temps qui court, vous savez que les relations entre États se brouillent un peu et nous, Bionna Bion, acteurs de la société civile, nous nous donnons cette mission-là de rétablir la paix, d'inculquer le savoir-vivre et collectif entre ces deux peuples. C'est un sentiment de satisfaction et de joie qu'a exprimé par Fé Simplice Niamolende, président de Bionna Bion Congo-Brazzavé. Parce que la mission qui nous a été assignée par nos ancêtres, c'est celle de faire tomber les barrières culturelles. Parce que les barrières culturelles, elles sont plus robustes que les frontières physiques. Parce que les frontières culturelles, elles sont mentales. Et donc, nous nous sommes donnés pour mission d'œuvrer pour le rapprochement de nos peuples, d'œuvrer pour vivre ensemble, d'œuvrer pour la fraternité, d'œuvrer pour la paix au niveau de notre sous-région. Parce que nous avons pour notre organisation à pour vocation de faire un effort pour qu'il y ait réellement l'intégration sous-régionale. culture africaine oblige. Quelques prisons ont été offertes à cette haute démarque par le président de Bionabio, Didier Kabelali-Tegui. Insécurité au nord qui vous est itourie. Le professeur Dadi Solé appelle à une mobilisation générale pour faire face aux groupes armés qui écument cette partie du pays. Ainsi estime-t-il qu'il faudrait organiser un groupe d'autodéfense contrôlé par l'armée congolaise. Suivez-le au micro de notre correspondant sur place Joël Kama. Si par exemple à Kanyabayonga vous avez plus de 100 000 jeunes qui sont prêts à se battre, vous pensez que l'ennemi va même entrer ? Si exactement à Abunagana nous avions 100 000 jeunes parce que la population est là prête à se battre, s'organiser en autodéfense, etc. d'une façon sérieuse contrôlée par l'armée, il ne faut pas avoir peur qu'on puisse se prendre en charge. Beaucoup de gens pensent que ça va se faire en désordre. Non. On a des gens responsables. Si certaines personnes sont irresponsables pour ne pas être capables de contrôler un million de Congolais quand ils s'organisent pour défendre les villages, je suis désolé. Nous sommes capables de nous organiser et il n'y aura pas de difficultés pour ça. Donc, je pense qu'on doit croire en nous-mêmes. Ça, c'est à court terme. L'article 63, ça va, et l'article 86 de la Constitution. Au fond, faire la guerre ne veut pas dire que nous attaquons. Faire la guerre, parfois les gens ne comprennent pas c'est quoi l'article 86. L'article 86 est clair. C'est-à-dire qu'on va laisser un peu que les gens sont occupés à mettre les budgets pour des petites histoires effectivement qui ne nous amènent pas au vrai résultat. Non, on doit prioriser le fait de gagner d'abord. Comment est-ce qu'on est en train de construire certaines petites routes qui ne sont même pas les plus importantes parfois ? On donne de l'argent à des projets où effectivement, OK, les projets où on avait donné l'argent à Rouchourou. Maintenant, c'est... La RDC célèbre chaque 24 juin à la Journée nationale du poisson une occasion de valoriser les acteurs de la filière sensibilisés à la protection des ressources halieutiques et à promouvoir les produits locaux. Autre détail dans cet élément signé, Gisèle Etocon. La République démocratique du Congo célèbre la 57e édition de la Journée nationale du poisson. Une journée qui permet de valoriser les acteurs de la filière, sensibiliser à la protection des ressources halieutiques et à promouvoir les produits locaux car la filière du poisson dans les pays dépend en très forte majorité des importations de poissons chanchards congélés consommés par toute la population faute d'alternatives en poissons frais local. Ce moment est également l'occasion pour les pisciculteurs d'échanger avec les différents services de l'État sur leurs problèmes et solutions à mettre en place pour que vraiment la pisciculture prenne une grande ampleur concurrençant les importations de poissons congélés produits finalement peu appréciés par le Congolais. C'est lors du compte rendu de la deuxième réunion ordinaire du Conseil de ministres du gouvernement suminois, le ministre de la Pêche et les Vaches avait souligné que la Journée nationale du poisson promeut la réhabilitation et l'intégration du pêcheur dans la société tant que la prise de conscience et la noblesse de son métier a emmené ces derniers à l'autoprise en charge, à l'entrepreneuriat et a joué son rôle de partenaire du gouvernement. Et dans son mot, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du poisson ce 24 juin, le ministre de la Pêche et de l'Évage Jean-Pierre Chimanga-Boana a réintégré son vœu de voir un bon aboutissement de la fermeture du lac Tanganyika décrété du 15 mai au 15 août 2024. Ceci conformément à l'article 14 de la charge des États membres du lac Tanganyika, à savoir le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et la République démocratique du Congo et elle devra permettre de lutter contre la baisse significative de la production du poisson. Les habitants du quartier Congo dans la commune de Ngalima, précisément ceux habitant l'avenue Kimpese, à son croisement avec l'avenue Benseke lance un cri d'alarme aux autorités par rapport à l'impracticabilité d'accéder à cette avenue suite à l'abandon des travaux de réhabilitation. Suivez-le au micro de Strac Nguimbi. Bien que bénéficiaires de la gratuité de la maternité décrétée par le chef de l'État, les femmes vivant dans certains coins de la capitale ont du mal à jouir de ce privilège. C'est le cas des femmes enceintes habitant le quartier Kimpese, non loin du cimetière de Kintambo, qui ont du mal à se rendre à l'hôpital Shalom à cause de son inaccessibilité. En effet, des collecteurs situés sur cette avenue dont les travaux de réhabilitation ont été arrêtés à mi-chemin empêchent les malades d'accéder aisement à ce centre hospitalier. Il en est des mêmes des cas d'urgence. Ils ont lancé un cri de détresse à l'endroit de qui de droit. C'est ce qu'il y a. 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 Merci.